J'ai l'immense plaisir et honneur de venir dans les locaux du Media Trust. Je souhaite la bienvenue à notre formateur, Charles, aux représentants de l'UM à Norris, et je vous souhaite à vous, chers participants, également à l'Union pour cette formation sur la migration et le développement du marché. C'est un sujet, comme vous le savez, d'actualité de plus en plus, avec tout ce qui se passe dans notre monde. Vous aurez l'occasion, bien sûr, d'apprendre davantage. Et l'objectif de cette formation, c'est de vous équiper de manière à ce que vous puissiez faire votre travail de façon objective et en ayant toutes les informations, tous les faits, sur la migration, ces différents aspects, et ces liens avec le développement du marché. Vous avez vu le programme, le programme est très chargé, très riche également, très enrichissant, et on est sûr que vous allez, à la fin de ce trois jours de formation, être à même, être au pouvoir, faire des sujets convenables, selon vos benoins, selon vos métiers. Vous avez devant vous un formateur aguerri, on va dire, spécialisé, expert dans le domaine de la migration. Il est diplômé en finance, stratégie et entrepreneuriat. Il a animé d'innombrables cours de formation, 60 formations, à travers le monde, dans ce domaine. J'ai moi-même suivi une formation en ligne, c'était l'année dernière, je pense, et est allé sur plusieurs jours, sous le projet S-A-M-M, c'est South African Migration Manager, avec l'IOM et les annonces de l'IOM. Donc, je ne vais pas tarder, je vais demander à Tania, Tania Rabeau, Programme Assistant, à Léo et Maurice, de lui dire quelques mots, avant que nous allions aussi demander à Charles de nous faire une petite présentation, avant le début du travail. Merci, Tania, c'est à vous. Merci beaucoup, M. Diary, pour ce que vous allez assez fort, j'ai préparé mon développement, c'est dommage. Je pense que cette formation sera en anglais et en français. Donc, good morning everyone. Welcome to the three-day training on migration and sustainable development. So, as you know, this media training has been in the pipeline, I think, since 2018, but since we were in the pandemic, we have to postpone it, but here we are today, privately. So, thank you very much for attending. As you know, the population influx of migrants is steadily and surely rising in Mauritius and in the region, for various reasons, such as conflict, while climate change and economic development are all other reasons. So, we believe that the urgency to hold this media training on migration. Why a media training? So, because the media can fare and accurate reporting has the power to shape opinions and change behaviors of the population. So, we believe that the public also has the right to truthful and race-based reporting. So, the media, being a driver of change, it's in itself, in the dissemination of key messages, it became obvious to IAM and the media trust to a public training and support of capacity building effort to every journalist and reporter with the correct tools and it's clear to conduct fair reporting on migration problems. So, we also welcome our trainer today, Mr. Shonatoumok, who is an expert in migration and has several similar trainings in various countries around the world. As you can see, the agenda today, so the session will be really interactive and informative. So, each day, we will address different topics and areas of migration and you will know that after the three-day training, those who are at the three days will be issued a certificate of participation. So, I take this opportunity and we have a high event to thank the media trust and support in organizing this training and I think I wish you a very fruitful session. Thank you. Thanks a lot, Tanya. I must say we are very grateful to everyone to partner with us for this media training program and we hope this collaboration will continue with other types of training. Our trainer, Charles Le Tumont, is from France, but he's writing well done. He speaks le français et l'anglais qui est à votre avantage, à notre avantage. Alors, je vais demander à Charles Le Tumont avant qu'il va commencer sa formation. Charles Le Tumont, en guise d'introduction. Merci. Merci beaucoup, Ashok. Comme le disait Ashok, du francophone et anglophone, donc n'hésitez pas à intervenir dans la langue de votre souhait et surtout qu'on navigue bien, si besoin, entre les deux langues. J'ai préparé l'essentiel des supports de formation en français. Mais j'ai aussi préparé des choses en anglais et à certains moments, peut-être qu'on travaillera dans les deux langues, notamment sur les questions de terminologie, puisque ce n'est pas toujours exactement la même en français et en anglais. Et que si on veut être objectif, travailler sur ces questions-là de façon professionnelle, le choix des mots est extrêmement important. Moi, je suis extrêmement heureux d'être avec vous pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la première fois que je viens à Maurice. Donc, c'est une joie à titre personnel parce que je fais partie de ceux qui prennent plaisir à se déplacer, à découvrir de nouvelles cultures et tout simplement à s'enrichir de la rencontre avec les autres. Je suis très heureux d'être ici avec vous. C'est l'une des premières activités que je refais en présentiel. Donc, j'aurais moins mal à la tête ce soir d'être derrière mon écran pendant toute la journée. Peut-être pour vous aussi. Donc, ça, c'est beaucoup de joie de reprendre le contact humain. Joie qui est un petit peu modérée parce que vous avez été suivi ce qui se passe dans mon pays natal. On avait les élections hier soir. Je n'ai pas beaucoup dormi. entre autres parce que nous sommes travaillés au sein de la société française précisément par les sujets dont Ashok et Tania viennent de parler. On a eu une campagne présidentielle qui a été construite autour de cette question de la migration avec d'ailleurs un rôle de la part des médias et des journalistes. et je ferai un petit peu la distinction entre les deux. Il est intéressant de regarder. On a une classe politique en France qui a mis la question de la migration de façon pas toujours complètement objective sur le devant de la scène. Et je pense que c'est un bon sujet de discussion. On pourra parler de la situation dans d'autres pays aussi parce que peut-être que ça va faire naître chez vous des observations, des choses qui vous semblent familières ici, ici ou loin. Je tiens à remercier l'organisation internationale pour l'organisation de sa confiance, de m'avoir demandé d'animer cette activité. Ça fait dix ans, presque jour pour jour que j'ai commencé à travailler avec l'organisation internationale pour les migrations. Je me souviens bien de mon premier atelier avec l'OIM dans la ville d'Oujda qui est la ville frontalière, une frontière fermée entre le Maroc et l'Algérie, une ville extrêmement tendue qui est un cul-de-sac pour beaucoup de migrants d'Afrique de l'Ouest. Et j'avais amené des journalistes du Maroc, du Mali, du Sénégal, de France, d'Espagne pour qu'on travaille dans la ville d'Oujda en juillet 2012. Et donc, dans quelques semaines, je pourrai célébrer les dix ans de cette activité. Et comme le disait Hachak et Tania également, depuis, j'ai parcouru beaucoup de pays toujours en travaillant sur cette question-là et un petit peu surpris de voir que les tendances sont très similaires d'un pays à l'autre. au Pérou, au Népal, peut-être ici à Maurice, vous me direz, si on observe les mêmes choses. Mais les travers, les tendances dans le traitement médiatique de la migration sont souvent similaires. On essaiera de les décrypter, de les comprendre ensemble. un petit mot sur l'agenda. Il est dans les deux langues. Il est très riche. Et je ne veux pas me faire gronder par Hachak et Canel qui m'ont dit, voilà, à 14h, nos amis ont des choses à faire. Je sais déjà que vous prenez votre temps sur votre temps de travail, que certains d'entre vous doivent retourner dans leurs organes de presse après. Donc on va essayer de respecter. Et je vais essayer autant que possible de jouer le rôle de mettre des horloges pour qu'on ne dévante pas trop. On va se passionner pour certains sujets. Et parfois, il faudra avancer. Mais je pense qu'en trois jours, on aura le temps de trouver quand même de choses. pour qu'on ne dévante pas trop.